c'est incroyable les opportunités qu'on a en fait les opportunités qu'on a aujourd'hui c'est tellement fou que je me dis mais c'est c'est incroyable en fait je me dis mais c'est vraiment possible c'est comme il ya une carotte quelque part il ya un moment ils vont couper les opportunités je sais pas il ya quelqu'un qui va arriver à dire c'est moi ça va maintenant vous avez vous avez assez goûté là allez on ferme tout c'est fini alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars vous allez bien n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications tu connais ici c'est jean atachi l'idée de cette chaîne c'est pour permettre d'être libre géographiquement d'être déterminé motivé être une meilleure version de toi même on est là on est ensemble ou pas ok donc abonnez vous je l'ai déjà dit mais je te le redis donc toujours en colombie voilà tu peux pas le voir mais là je vois la belle vitrée colombie ça fait plaisir la petite colline là-bas nanani tu veux voir tu veux voir ou pas je sais pas si tu vas voir hop la petite colline à droite ce qu'une à gauche on va remettre le trépied comme il doit être bref donc je te disais avec moi ça fait un moment que je voyage j'ai créé mon premier c'était en 2016 c'était un business en ligne sur le saxophone aujourd'hui des formations sur le saxophone j'en vois toujours tu peux taper jean attaché non jean attend le saxophoniste tu vas me trouver et j'ai fait un premier lancement qui avait fait 20 000 euros en une semaine donc voilà et j'ai grandi avec vrai dans quatre jours de loupé mon BEP tout ce que j'ai c'est des coronesse les gars à un moment donné il faut juste arrêter les excuses faut juste passer à l'action on a tous eu des galères je sais plus le pourcentage de millionnaire qui est parti de zéro c'est plus de 75% ou 80% ok donc arrêtez de trouver des excuses les gars juste passer à l'action surtout en plus maintenant dans notre ère là avec internet mais les gars c'est une blague c'est une blague si jamais vous vous dites je sais pas comment faire de la raison non c'est pas possible ok bref passons directement au sujet de la vidéo comment faire fructifier son argent en fait c'est une question que j'ai eue sur instagram suite à une autre vidéo que j'avais fait tu fais du dropshipping mais tu as dépensé tout ton argent un truc comme ça et le gars il m'a envoyé un message un DM il me dit ouais j'ai vu ta vidéo et tout j'aimerais bien que tu m'accompagnes à faire fructifier mon argent etc donc du coup je lui ai dit j'ai dit la première chose que tu as un business il m'a dit oui oui non j'ai un business ça fait 10 mois que ça tourne et tout etc ok j'ai dit ok cool tu vois et donc du coup je vais partager en fait dans cette vidéo exactement ce que je lui ai dit donc déjà première chose évidemment pour toi si jamais tu as pas encore de business mais c'est d'avoir un business je veux dire tu peux pas me dire ah je sais pas comment comment on fait où aller je sais je suis perdu j'ai pas d'informations il y a tellement d'informations c'est plutôt tellement il y a d'informations que les gens sont perdus c'est genre il y a tellement d'opportunités l'autre jour je parlais de ça avec un ami il me dit gars parce que lui il sait pas encore vraiment lancer tu vois et il me disait mais gars il y a tellement d'opportunités qu'en fait je sais pas quoi faire en fait je sais pas quoi prendre je sais pas quoi faire voilà voilà le problème des riches maintenant le problème des riches c'est qu'aujourd'hui il y a tellement d'opportunités pour faire de l'argent que tu sais même pas quoi faire c'est un truc de malade quand même c'est un truc de malade donc si jamais tu regardes cette vidéo tu dis ouais mais je sais pas comment faire de l'argent arrête 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 ok t'as tout en description si jamais tu veux te lancer c'est des formations que je recommande il y a ma formation à faire sur le poiseau si jamais tu veux gagner de l'argent grâce à youtube ou instagram développer un personal branding avoir des clients grâce à youtube ou instagram grâce aux réseaux sociaux c'est exactement ce que moi je fais tu vois moi je kiffe ça voilà mais après il y a d'autres trucs il y a les commerces qui voilà qui est super connu le dropshipping qui est super connu il y a plein d'opportunités les gars ok de façon moi ce que je recommande c'est dans la description donc tu peux prendre tu peux commencer comme ça il y a des formations offertes aussi en plus donc il n'y a pas d'excuses les gars juste choisissez quelque chose et lancez vous c'est incroyable on arrive à un stade où il y a trop d'opportunités pour faire de l'argent donc je ne sais pas je ne passe pas l'action en fait toujours une excuse quoi quand il n'y a pas d'opportunités ah mais il n'y a aucune opportunité il n'y a que les riches qui peuvent avoir accès et créer des business nous on peut pas on fait partie des pauvres et tout la galère la gilet jaune voilà maintenant aujourd'hui tu peux pas dire ça c'est incroyable les opportunités qu'on a en fait les opportunités qu'on a aujourd'hui c'est tellement fou que je me dis mais c'est c'est incroyable en fait je me dis mais c'est vraiment possible c'est comme il y a une carotte quelque part il y a un moment ils vont couper les opportunités je sais pas il y a quelqu'un qui va arriver à dire c'est moi ça va maintenant vous avez vous avez assez goûté là allez on ferme tout c'est fini que c'est pas possible donc les gars c'est le moment de vous lancer saisissez de l'information ça c'est pour les gens qui n'étaient pas encore lancé qu'est ce que tu fais quoi arrête de réfléchir c'est pas compliqué si tu choisis un business arrête il n'y en a pas un meilleur qu'un autre chacun a ses avantages et ses inconvénients tu en choisis un t'achètes l'information de quelqu'un qui est recommandé comme par exemple moi si je le recommande voilà ou quelqu'un qui a des témoignages par exemple et puis troisième truc troisième étape et c'est là où tout le monde se se foire eh bien tu persévères jusqu'à temps que ça pète parce qu'évidemment l'opportunité opportunité veut pas dire facilité donc opportunité ça peut prendre un an deux ans trois ans voilà mais au bout de trois ans tu es obligé d'avoir pété si jamais tu es focus et tu taffes tu t'en fermes dans ta chambre tu lâches rien il y a de grandes chances que ça arrive à mon troisième quand même bref donc du coup ça c'est la base ok donc lui il a déjà son business s'est déjà lancé il a déjà compris ça il a déjà changé ça et c'est fini ça tu vois il a les autres problèmes qui arrivent après parce que tout le monde pense ouais ça y est dès que j'ai lancé mon business ça déchire ouh ma vie elle a changé non après là tu commences dans le game normal ok dans le game où ok c'est toi qui gère ta vie tu peux construire ta vie selon tes termes etc ça c'est la base ça c'est de la base c'est pas genre aller mettre au boulot dodo oui tous les jours comme si c'était normal c'est de la vie oui c'est la vie c'est la vie jusqu'à la retraite oui jusqu'à temps que j'ai plus de force ça déchire hein non c'est pas ça donc ça première étape boum deuxième étape ce que je dis donc là c'est direct ce que je dis j'ai dit bon déjà première chose une fois que tu as ton business avant de parler de oui comment multiplier mon argent comment le faire fructifier comment etc investir déjà première chose faut que tes fondations soient solides ou t'es expatrié ou t'as une société quelque part qu'il faut que tout soit clair faut que ce soit clair t'es expatrié est-ce que t'es pas expatrié est-ce que t'as une LLC c'est pas fin d'avoir une LLC laisser de l'argent du coup sous la LLC non c'est carré t'es expatrié ok ben t'es expatrié vraiment t'as une résidence fiscale un endroit tout est clair tout est carré ok si t'es en France il faut que ce soit carré t'as une société en France etc etc faut que tu as tes résidences il faut que tu payes ce qui t'as payé tes taxes que tu dois payer tes impôts que tu dois payer si tu dois payer la TVA tu dois payer la TVA déjà toute la base il faut que ce soit clair au niveau de ça une fois que ça c'est clair après tu prends un expert comptable tu vois de toute façon tout va ensemble je dis avant après mais c'est pas là ça va ensemble dans le même temps tu prends un expert comptable qui va te permettre d'optimiser tes impôts donc déjà choisir où tu veux habiter qu'est-ce que tu fais est-ce que tu restes en France est-ce que tu t'es expatrié si tu t'es expatrié dans quel pays tu t'es expatrié ok pour que tout soit clair tout soit nickel ok si tu t'es expatrié ce sera plus compliqué par exemple d'investir en France si tu t'es expatrié peut-être avoir d'autres opportunités investir ailleurs tu vois par exemple aux Etats-Unis ou il y a d'autres endroits tu vois mais choisis déjà où tu es où ta résidence fiscale soit et des fondations claires carré tu vois et déjà quand je lui ai dit ça il m'a dit bon bah déjà dès la première étape je suis perdu déjà il m'a dit parce que là moi ça fait du moins que je suis là j'utilise de l'argent et j'utilise de l'argent comme ça comme si c'était normal et tout comme si c'était un compte courant quoi reçoit de l'argent boum il dépense oui il vit la belle vie oui du 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 dubaï ouu ou non déjà non ok donc soit bien assis fondation claires carré ok ça c'est la première chose deuxième chose ne pas vivre genre pas au dessous de ses moyens mais de pas augmenter son train de vie ok parce que l'investissement c'est long l'investissement c'est long ça c'est pas c'est pas rapide hein ok par exemple si jamais tu veux si jamais tu as 1 million de bénéfices que tu investis genre à 10% que ce soit en bourse que ce soit en immobilier, ça te rapporte à peine 10%, ça te fait 10 000 euros, ça te fait 10 000 euros et par mois, si on le lisse, ça fait moins de 10 000 euros, ça fait 8 000 et quelques, ça fait 8 000 et quelques euros par mois avec 1 million de bénéfices, ça prend du temps de réunir 1 million, même si tu as un business qui part comme une fusée, ça prend du temps de réunir 1 million et quand tu réunis 1 million, en plus ça te rapporte à peine 8 900 et quelques si tu le lisses par mois, c'est pas tant que ça tu vois, après quand je dis à peine on s'entend tu vois, mais c'est pas tant que ça tu vois ce que je veux dire, par rapport au 1 million, le temps de les mettre de côté ou en tout cas tu investis au fur et à mesure évidemment, mais tu vois quand même que ça prend du temps, ok, c'est beaucoup plus facile de toucher ne serait-ce que 10 000, 20 000 euros ou même 30 000 euros par mois et de dépenser tout ça en lifestyle, mais les 30 000 euros par mois en lifestyle ça te déchire, ok, mais sur l'année finalement tu vois ça fait quoi, ça fait 320 000 euros à l'année, tu vois, donc ça prend du temps de mettre de l'argent de côté pour pouvoir le lifestyle que tu veux par rapport à ton indépendance financière, si jamais tu fais ton argent, donc c'est pour ça que super important et d'ailleurs il y a Grainne Carbone qui a donné un conseil par rapport à ça, il dirait qu'en fait ton train de vie doit correspondre à 20% de ce que tu touches et tout le reste c'est pour les impôts que tu dois payer si jamais tu payes les impôts là où tu es expatrié, mais tout le reste c'est pour réinvestir dans l'entreprise où on peut payer les taxes etc, et normalement tu dois vivre avec 20% de ce que tu gagnes, c'est son conseil. Il a dit tu trouves que c'est pas beaucoup 20% et bien augmenter tes revenus, aussi simple que ça. Donc là les gars j'ai envie de te dire, voilà. Donc ça c'est la deuxième étape, ne pas augmenter son train de vie, vivre comme d'habitude, réinvestir dans son entreprise pour la faire grossir, automatiser, faire des process, prendre des employés pour pouvoir toucher encore plus de gens, améliorer ton service client, tout ce que tu veux par rapport à ton client, ok. Mets de l'argent de côté et après troisième étape, là tu investis, et donc là à ce moment-là, après il faut trouver les bons deals évidemment, ce que tu peux faire c'est que tu m'envoies un message sur Instagram, moi je te partagerai après les bons deals que j'ai en ce moment, par exemple j'ai des investissements à 10%, minimum 10% net dans l'immobilier aux Etats-Unis, voilà c'est une équipe qui est sur place, c'est éprouvé, c'est des gars qui sont là depuis longtemps, en plus c'est des français, j'ai investi, j'ai des amis qui ont déjà investi là-bas, ça se passe très bien, c'est carré, ok, ils font tout pour vous, clé en main, voilà. Donc quand t'es arrivé à cette étape-là, mais t'as pas les bons deals, tu sais pas quoi faire, t'as pas envie de te former dans l'immobilier, tu veux juste déléguer, c'est ce que je te conseille, parce que l'objectif c'est pas d'être un expert dans tous les domaines, c'est pas possible, ça prend trop de temps en plus, tu peux pas être un expert dans chaque domaine, donc tu vas pas aller te former en immobilier, c'est ce que je disais un ami à moi, il dit ouais je vais me former dans l'immobilier alors qu'il y a un autre truc, un autre travail, t'as pas le temps. Si tu fais du revenu, paye quelqu'un, achète l'expertise de quelqu'un pour qu'il puisse tout faire pour toi. Donc du coup là c'est le cas, si jamais t'as besoin, tu m'envoies un DM, ok, et je te donnerai le contact. T'as même pas besoin d'envoyer un DM parce que j'ai fait un interview justement avec le gars en plus, le commercial de, ça s'appelle, tu t'appuies à la Tachi Investissement Immobilier Cleveland, tu trouveras la vidéo, il y a le site internet dans la description, et tu pourras les contacter, tu leur dis que tu viens de ma part, normal ils te feront un petit restaurant, ok. Et puis voilà c'est tout, c'est aussi simple que ça en fait, de pouvoir fructifier son argent. Mais tu vois, par exemple quand je lui ai répondu au gars sur Instagram, déjà la première étape, il était cuit, ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime, il y a un j'aime pas parce que t'es vénère, tu voulais utiliser ton argent comme ça, pas avoir de société, rien, ou un truc à peu près, un truc bancal, je viens de laisser là-bas, je touche pas l'argent, t'inquiète pas. Non les gars, ça marche pas, faut penser long terme, pensez long terme les gars, soyez malins, soyez malins, ne venez pas comme plein de jeunes, ils viennent, ils arrivent, ils redisparaissent, ils disparaissent, ils arrivent pendant un an, deux ans, après ils disparaissent, c'est fini, ok. Soyez malins les gars, soyez malins. L'opportunité elle est tellement grande en ce moment que, soyez malins, je me dis, peut-être que je sais pas, dans 5 ans, 4 ans, il y a un truc qui va faire que, c'est fini, tu vois. Non les gars, on sait jamais les gars, ok. Après ce qui est sûr, c'est qu'il y a un fur sur 2.0, ça sera toujours, ça c'est dans 10 ans, 20 ans, tes enfants regarderont mes vidéos, ça c'est sûr. Donc bref les gars, c'est tout pour cette vidéo, si jamais tu veux aller plus loin, tu as un fur sur 2.0, la formation qui est super accessible, c'est moins cher que ton pantalon. Si tu veux te lancer, tu veux être garanti, dans 6 mois, 1 an, t'es obligé de faire de l'argent, en suivant ma formation. C'est obligatoire. Est-ce que tu vas devenir millionnaire ? Je ne connais pas de personnes qui ont pris ma formation et qui ont été millionnaires, donc je ne peux pas te mentir. Par contre, le plus gros chiffre, je crois qu'il a été jusqu'à 300, 400, 300 je crois, 350, 350 000 dollars. Mais bon, voilà, ça c'est un épiphénomène les gars. Mais déjà, ton objectif, c'est d'avoir un business qui te permet de quitter ton travail. Et ça, dans 6 mois, 1 an, il y a de grandes chances que tu puisses y arriver si jamais tu suis ce que je te dis. Je te montre exactement comment gagner de l'argent simplement sur internet. T'as tout, tunnel de vente, pub Facebook, formation en ligne, comment vendre des formations en ligne, comment vendre du coaching, haut de gamme ou pas haut de gamme. T'as tout, comment automatiser le business. T'as tout en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et à nous. Les autres, ils sont là, chose d'où quoi.